Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Olivier Rens, j'ai été postdoc sur le projet pendant deux ans et là je vais vous présenter un petit peu les travaux qui ont été faits sur l'aspect robustesse de lecture en RFID 100+. Donc c'est pas que mes travaux, j'ai participé mais il y a aussi des travaux qui ont été réalisés par Zéchan, par Nicolas, avec Étienne aussi. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent pas vraiment la RFID 100+, parce que je me rends compte que ça n'a pas été vraiment présenté. Est-ce que j'ai besoin de faire une petite présentation rapide sur les objectifs ? Ouais, une petite présentation. Donc je suis désolé, j'ai pas de slide parce que je pensais que ça aurait déjà été fait, mais donc l'idée, la RFID 100+, c'est une technologie d'identification, mais qui est un petit peu entre le code barre optique et la RFID classique, sauf qu'on a enlevé complètement la puce du tag RFID. Donc autrement dit, on va essayer de coder de l'information directement dans un motif géométrique imprimé avec de l'encre. Donc ça va être en gros des résonateurs. On va essayer de coder de l'information dans ces résonateurs. Ça va être comme une cible radar classique, mais facile à identifier parce qu'elle va avoir tendance à résonner. Le signal va s'étendre dans le temps. On va être capable comme ça de l'isoler un petit peu de son environnement. Donc comparé à la RFID classique, ce qui est complètement différent, c'est qu'on n'a pas, disons, en fait, quand on va éclairer notre tag, il ne va pas répondre à une autre fréquence. Donc on n'est pas capable de l'isoler de son environnement comme ça parce qu'un tag RFID classique, en fait, si je l'éclaire, par exemple, pour prendre une analogie avec une lumière bleue, il va me répondre avec une lumière rouge. Donc si à la réception, je mets un filtre bleu pour virer tout le bleu et que je ne regarde que le rouge, en fait, on est capable de l'isoler très bien. Sans plus, ce n'est pas comme ça. On éclaire avec toutes les gammes de fréquences et on récupère toutes les gammes de fréquences de tout l'environnement. Donc en fait, le tag tout seul, il est un peu noyé dans son environnement. Alors là, j'ai un problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de batterie. J'ai pris beaucoup de batterie, j'arrive pas à faire défiler d'entendre le tagline. Alors, en fait, il faut que je ne peux pas faire. Je pense que tu parles aussi. C'est ce que c'est passé. C'est un ordinateur du tube. Oui. Ce qui est bizarre, c'est... C'est pardon, mais... C'est... C'est... Je continue de papoter pendant ce temps-là. Là, ce que je vais vous présenter un petit peu, c'est les aspects robustesse de lecture qu'on a essayé de mettre en place pour isoler justement le tag de son environnement dans le cadre du projet. Donc, simplement au niveau du codage, pour avoir un petit peu une idée de comment ça se passe, on a des résonateurs qui vont, en fonction de leur taille, résonner à différentes fréquences. Et pour essayer de coder de l'information, en fait, on va regarder, on va diviser le spectre, qui est le spectre UWB, qui va grosso modo de 3 à 10, mais on a du mal à utiliser tout le spectre. On le sépare en slots. On a par exemple cinq résonateurs dont la fréquence de résonance va occuper certains slots. Et comme ça, on est capable de coder de l'information. Et donc, on est capable d'avoir un ID associé à un tag. tout seul. Je ne sais pas, ça ne défile toujours pas ? Non, ça ne défile pas. Il y a déjà un chargeur. Enlève le mode plein écran et puis défile les slides. Est-ce que c'est un chargeur sur 2SBC, ça ? 2SBC, c'est l'exploitation. Ah, bon, est-ce qu'est-ce que c'est l'écran ? Il n'est pas sur l'écran ? Pourquoi il n'aurait pas à faire des filets ? OK, donc on est en train de charger. Et par contre, il n'aurait toujours pas à faire des filets. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme ça ce moment. Je suis là. Ah, c'est peut-être qu'il n'y a pas de courant sur cette prise. Est-ce qu'on est assez long pour aller ? J'ai une prise là, sinon on va essayer avec de... Non, mais là, ça charge. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon, ça ? C'est bon ? Donc là, du coup, tu te mets sur ta présentation et puis tu changes tes slides. Celle-là ? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait ? Il faut juste te mettre sur ta présentation. Tu te mets sur un petit peu tab, ça ? Et tu vas sur ta présentation toujours. Ça, c'est ta présentation. Et ensuite, tu peux utiliser les clèches. OK, donc c'est bon. Merci. Donc là, la présentation, elle va reprendre un petit peu trois papiers, donc des travaux qui ont été réalisés pendant le projet. Donc la première partie, c'était d'essayer de voir un petit peu... Donc on va déjà introduire une méthode classique qu'on a pour isoler le tag de son environnement et on va voir qu'il y a un problème. Et on va voir un petit peu, disons, trois idées qui ont été mises en place pour essayer de résoudre ce problème. Donc d'abord, voir si on est capable de faire de la mesure de tag avec de la polarisation circulaire. Après, on va montrer qu'on est capable de faire des tags dont la croix, c'est invariante, même quand on fait tourner le tag, ce qui n'est pas si facile que ça. Et donc, avec un premier design qui va être une preuve de concept de cette idée-là, et puis un deuxième design qui va être plus pratique pour faire des vraies réalisations, avec des vrais tags, avec des RCS élevés qu'on est capable de détecter même dans des environnements réels. Et après, je pense qu'il y a rien. Donc, en introduction, on va citer Arnaud, on fait toujours ça, nous. Donc, on a l'idée de base pour... Une idée vraiment importante pour isoler le tag de son environnement, et sans ça, on aurait du mal à faire des mesures dans des environnements réels. C'est que, en fait, quand on envoie une onde polarisée de manière linéaire, par exemple verticale, sur un objet quelconque, grosso modo, il y a une réflexion quasi optique, et ça renvoie une onde qui va être polarisée suivant la même orientation. Si on n'a pas trop de multipass et tout, c'est vrai. D'accord ? Et donc, si on est capable maintenant de l'envoyer sur un objet un peu particulier qui va être un tag, qui a tendance à... disons, à guider les courants électriques, on va être capable, d'une certaine manière, de créer une composante dans l'autre direction, la direction horizontale. Et du coup, lui, il va renvoyer une composante en polarisation croisée. Et donc, si maintenant, on se met avec un setup de mesure en polarisation croisée, on est capable, d'une certaine manière, d'isoler ce tag des objets qu'il environne. Donc, bien qu'on ait des RCS assez faibles pour un tag, on est capable quand même de le sortir de son environnement. Alors, le problème de ça, c'est qu'évidemment, il faut, par exemple, là, c'est un boulot à 45, il faut qu'il soit bien à 45, parce que dès qu'ils vont être droits, enfin, s'ils sont à zéro degré, ben, j'ai pas de composante en croce. Donc, on est obligé de connaître l'orientation du tag. Et ça, d'un point de vue pratique, c'est pas très... c'est pas souhaitable. Donc, il y a eu quelques propositions qui ont été faites pour essayer d'améliorer ça, et notamment une proposition qui revient régulièrement, c'est de se dire, ben, l'orientation nous embête, on va essayer de le faire en envoyant une onde polarisée circulairement. Et puis, comme ça, en fait, peu importe l'orientation du tag... Et en fait, on a... L'idée, c'est un petit peu la lente, c'est que quand on envoie une onde polarisée sur un objet à fond, ce qui va être réfléchi, c'est une onde polarisée, mais avec la polarisation inverse, circulaire inverse. Alors que sur un tag sans puce, il va y avoir une composante qui va être polarisée suivant la même orientation. Donc, ça, c'est une idée qui revient. Donc, 2016, 2020, on a déjà été au papier, et on voulait essayer de voir si cette approche-là, elle marche pour de vrai ou pas. Donc, pour faire un petit peu le lien entre les deux, on a un outil de superpuissance qui s'appelle la polarisée circulaire, donc polamatique de diffusion polarisée en français. Et donc, ça permet, en fait, on est capable, par une sorte de changement d'une bague, de passer de la réponse d'un tag avec des antennes linéaires, la réponse d'une tag avec une émission circulaire. et on peut savoir ce qui va revenir sur l'antenne subterne. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de l'isolation entre autres, c'est la composante entre autres, on est tout à l'élu de l'interférage. Et ce qui nous intéresse dans le cadre circulaire, c'est la composante ici, on va être right-right, donc on envoie une onde polarisée à droite et on récupère la même polarisation. Une deuxième chose qu'on sait très bien faire avec la matrice de diffusion polarimétrique, c'est prédire à l'avance comment on va se comporter le tag quand on va le tourner en suivant son rôle en gueule. Donc, on a la ligne de vision, quand on le fait tourner comme ça, on sait très bien dire comment il va commencer à être. Il se fait du coup de mieux aussi pour faire des changements de base avec des matrices de rotation ici. Donc, une fois qu'on a ces deux outils, en fait, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est une espèce de petit tableau pour trois cibles très particulières à chaque matrice, qui sont un du pôle, un plan de masse carré et puis un plan de masse rectangulaire. Donc, typiquement, le du pôle, c'est un peu notre tag et puis les deux autres, le plan de masse carré et le plan de masse rectangulaire, on va les considérer comme des environnements, d'accord ? des environnements simplicièmes et des environnements des objets qui sont éclatifs. Et donc, ça a des matrices. Donc, si on les éclaire dans les articles horizontales, on voit que les matrices de polarisation sont atteints, donc le tag, le tag d'Ura, il y a quelques clés suivants, c'est pas correcté. Le plan de masse carré, qu'on les éclaire comme ça ou qu'on les éclaire comme ça, pour la raison que son métier il passe, on a plein de choses. En fait, on a des valeurs plus pour la visionnale et le plan de masse c'est conglaire, on a aussi des valeurs plus sur la visionnale mais avec des positions. Alors maintenant, on a vu qu'on savait les faire tourner, qu'on savait prédire comment ça allait tourner cette base. Donc, c'est ce qu'on fait ici, en fait, on regarde comment ça se comporte en fonctionnement. Donc là, on voit que pour un dipôle classique, quand on fait tourner le dipôle, on s'attend à que l'amplitude change, on a une polarisation mismatch entre les antennes et les fois. Et donc, pour un plan de masse carré, pour des raisons qui ont pris encore, on a une france qui reste nulle. En fait, quand on l'excite, on va avoir des composantes en france opposées sur le plan de masse. C'est vrai que la composante totale, la résultante, elle est nulle. Alors ça, c'est pour un cas un peu simplifié d'environnement. Par contre, ce qui se passe pour un environnement platique, c'est modélisé de manière un peu c'est un peu aussi par après-midi, c'est que là, la composante résultante en france est le plan de masse. D'accord ? Et là, c'est la différence qui est contacte. Et maintenant, si on regarde, là, pour les antennes circulaires, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, la norme, elle est constante, mais par contre, ce qui va changer, c'est la phase. Donc, la norme, elle est constante, et ce qui change, c'est la phase, c'est assez logique, on a quelque chose de circulaire, on ne voit pas pourquoi ça changerait en fait l'amplitude en fonction de l'amplitude. C'était un peu l'idée des papiers. Par contre, la phase évolue en fonction de l'amplitude. Alors, pour un environnement classique, pas de problème, on n'a pas de... pour un environnement idéal, l'idée de base de dire que l'environnement n'est pas en varia selon la même polarisation, c'est vrai. Par contre, pour un environnement un petit peu plus compliqué, ça devient un peu et donc, quand on vient coller maintenant notre tag sur un environnement et que les deux ont des angles relatifs l'un par rapport à l'autre, on voit que l'invariance par rotation, ça devient faux aussi. Parce que, lui, il va avoir un angle c'était à zéro, il y a un autre angle, et en fait, on va avoir des reconditions en phase différentes suivant l'angle relative des mots. Donc, l'invariance par rotation pour un tag qu'on vient poser sur un mur, par exemple, et qu'avec une polarisation supérieure, ce n'est pas ce qu'il y a que ça. Et en fait, pourquoi ça marche bien avec la polarisation croisée classique ? C'est parce qu'ici, on a signé ce tag comme ce tag, il faudrait voir que l'environnement, dans la plus grande majorité de ce qui nous entoure, c'est verticale-horizontale. Si vous regardez autour de vous, horizontal, vertical, tout est verticale-horizontale. Donc, en fait, ici, les angles qui sont mis en jeu au niveau de l'environnement, c'est 90 degrés. Ça a eu ce terme. Donc, en fait, même dans un environnement classique, on devrait avoir cette valeur-là, mais comme on met dans des environnements fabriqués, et bien, ça se passe à zéro. Ça, ça va être un petit peu les mesures qu'on a mises en place pour essayer de vérifier tout ça. Alors, on a fait un prototype de deux fils coupés à la fin, ça fait à peu près cinq minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, au niveau des facteurs de qualité de ce type-là, si on regarde la fréquence c'est aussi bien que des choses qui ont été faites par par impression, etc. Donc, en fait, c'est assez bon pour faire du prototype de la fréquence. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un tag comme ça. Alors, on va essayer de vérifier deux choses, l'invariance par rotation, et puis, le fait de voir si on est capable de sortir le tag de son environnement ou pas. D'accord ? Donc, on va voir deux choses. D'abord, on va regarder un petit peu quoi qu'on fait tourner le tag, et puis après, on va tester avec des environnements qu'on représente là, donc un plan de masse rectangulaire, un plan de masse rectangulaire. On va regarder pour les deux techniques ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, l'environnement, vous voyez, il est positionné 5 cm au-dessus du tag, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors, pour l'invariance par rotation ? Bon, la variance par rotation pour les linéaires, de toute façon, c'est tellement de base. Quand on fait tourner le tag, on va tourner un environnement à 40 000 mètres au-dessus du temps. Alors, après, si on prend comme environnement l'environnement idéal, celui où on a un carré, on voit que sur du cercle mer, c'est pas mal. Ça, c'est des mesures. C'est pas mal, parce qu'effectivement, les fréquences de résonance, elles ne bougent pas en fonction de l'angle. Par contre, si maintenant, on utilise comme environnement un environnement moins idéal, là, par contre, on voit que la recombinaison en face, ça fait que là, on a une interférence constructive, là, destructive. Donc, en fait, là, on n'a plus cet invariant. Alors, maintenant, quand on teste avec les différents environnements, on voit que, grosso modo, pour la polarisation linéaire, ça se passe bien. On garde 0,1, 2,3,5 pour les différents environnements ici. D'accord ? Donc là, ça se passe bien dans une attaque changement des fréquences. Donc, ça veut dire que le tag, on est capable d'extraire l'information, quel que soit l'environnement derrière lequel il est partagé en transe circulaire. On voit que c'est plus compliqué. Pour des environnements un peu simples, ça marche à peu près. Après, si le RCS commence à augmenter et est comparable à celui du tag, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour aller chercher un truc. Donc, ce qu'on peut dire, ce qu'on a vu, c'est que, grosso modo, l'approche par polarisation circulaire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a eu des papiers, mais souvent, ils sont avec des environnements très spécifiques. En pratique, ça ne marche pas très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer d'avoir un tag qu'on puisse mettre dans n'importe quelle orientation et quand même en sortir ? L'idée, c'est de faire un design spécifique pour ça. Alors, pour ça, on part de la matrice de scattering, la même que je vous ai présentée tout à l'heure, et on regarde un petit peu comment ça se passe pour faire tourner le tag. C'est la même équation et on s'occupe de la composante qu'on peut la régler sur 3D et on voit que l'on peut faire de là, on a la même. Donc, on a un signe de le tétal et un peu de tétal. Comment on peut essayer de faire en sorte que l'amplitude de ce tétal soit constante ou solante ? Ce n'est pas si compliqué en tout cas au niveau théorique. Grosso modo, on va essayer de réexprimer cette équation-là de manière un peu simple. Donc, si on prend 13D de plus sur 4 par moment de plus carré disparaît, celui-là, il est à la fin. On voit qu'il nous reste cette équation-là et on peut réexprimer l'ensemble par rapport à ces deux composantes en trace. C'est intéressant que tu l'as qui est mélangé. On a des composantes en trace dans le même temps dans le même temps et tout. Là, on a deux composantes en trace pour deux angles spécifiques de tétal. Un angle à 0, un angle à 45, on regarde les deux. Et ça, on aimerait bien que ça soit pour avoir une amplitude de temps, typiquement une équation de cercle. Une équation de cercle, on est sûr que l'amplitude est constante. Une équation de cercle, vous voyez ce que ça veut dire. C'est ce qu'on peut donc là. Il faut qu'elle soit en fait d'action d'une phrase avec l'autre et qu'elle ait la même amplitude. Donc ça, ça va être notre condition pour faire un design de tag dont la crosse va être invariante. L'amplitude de la crosse va être invariante par rotation. Alors, ça c'est bien. Maintenant, comment on fait ? Déjà, on a vu qu'il y avait deux angles spécifiques. Alors, c'est intéressant aussi de voir qu'on ne peut le faire qu'à partir d'une étude sur deux angles. Parce qu'invariance par rotation, on pourrait dire qu'il va falloir étudier deux angles et ça va être la galère. En fait, avec juste un angle à 0 et un angle à 45, on est déjà capable de mener l'étude. Alors, ce qu'on a fait, comme on avait ces deux angles-là, on s'est dit qu'on va prendre deux dipôles. On va remettre un à 0, un à 40, un design. Et ça, c'est déjà un design intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que si on éclaire, on est long suivant la verticale et qu'on regarde la croce. Lui, il va avoir un 0, enfin, il n'y a pas de croce. Le plan, il est dans la direction du poil, il n'y a pas de croce. Par contre, celui-là à 45, lui, il va avoir la croce. Donc, en fait, là, on a 0, et là, la croce, c'est non. Si maintenant, on fait tourner le tag à 45, on a besoin de ces deux images-là pour fabriquer notre condition. c'est l'inverse. Le tag numéro 1, maintenant, il n'y a plus de croce et le 2, il n'y a plus de croce. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire déjà que l'amplitude, c'est presque réglé. Après, ce qu'il faut, c'est être capable de faire le déphasage de 90 entre les deux. Ce qu'on a fait de manière un peu bête, disons, c'est pas forcément optimal, mais pour une preuve de concept, c'est que ça marche. C'est que, on va prendre des longueurs un petit peu différentes pour qu'il y en ait un qui soit un peu en avance de phase à la fréquence de travail et l'autre qui soit un peu en retard de phase. Et comme ça, de manière à ce que la différence de phase entre les deux, ça fasse 90. Donc, ça veut dire que la fréquence de travail, ça ne va pas être le max de chacun des résonateurs, ça va être en gros entre les deux. Et donc, on peut le faire de manière théorique, mais si on veut prendre en compte un peu les couplages entre les deux, c'est pas mieux de regarder la différence de phase entre les deux en fonction de la différence de longueur en six minutes parce que en théorie, c'est un peu plus. Alors, donc, on a fait un design, on a quelque chose qui marche à soi à partir d'un petit. Vous voyez qu'on en a plusieurs. Et donc, voilà, ça fait une question. Donc, vous voyez qu'on n'a pas la même manière pour aller le regarder. On aura plus de trouver sur les quatre heures du colas. On n'a pas besoin. C'est réalisé sur du R en 4000 fois avec une question de 0,8 mm. Et ça, c'est notre bande mesure, c'est toujours notre start-up modifié. Donc, c'est un bande mesure de l'enseignement écoïque. On le fait tourner. On a une plateforme qui tourne la même chose. Donc, on regarde un petit peu comment ça se passe en mesure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait. C'est moi qui suis venu ou qu'est-ce que j'ai fabriqué ? Je vous remercie de la même chose. Je vous remercie de la même chose. Je vous remercie de la même chose. qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous remercie de la même chose. 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 avec un actuel ratio de 0,719. On arrive. C'est une bonne preuve de concept pour ce douzaine-là. Alors, c'est bien, mais par contre, il y a quand même les deux avantages. C'est-à-dire que, au niveau, on a des réacteurs pour une fréquence qui n'est pas au max ou qui n'est pas au max de plus. Et puis, ça a des RCS assez faibles. Donc, d'un point de vue pratique, ce n'est pas idéal. Donc, après, moi, je cherchais à faire un tag un peu mieux. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelait dans le jargon le tour de magie de Zéchal. C'est-à-dire que Zéchal, il avait des problèmes en mesure. Il était en train de faire un tag un peu spécifique. Et il voyait qu'il y avait des pics qui restaient quand il faisait tourner son tag. Effectivement, c'était bizarre. Et en fait, c'est ce que l'on va vous montrer en ce moment là. C'est l'imprémentation pratique. C'est quoi ? Donc, il est de voir que quand on fait ton étage, là, c'est un micro censé sur un format, on s'attend à ce que les gens ont. Et on le voit. En fonction d'en de la suivante ici, à la fréquence de raisonnance, sur la dommage, de ce que c'est le cas. Et en fait, quand on déplace le tag et qu'on a 3 du bord, 3 du bord du format, c'est le plus important. on voit que la plus de zéro, ça renvoie une onde, ça renvoie de la crosse, quelle que soit l'orientation. Alors, pour comparaison, ça c'est un petit peu la même image pour le tag de ce qu'on a. Donc là, on voit qu'on a une équipe qui varie un peu en plus. Et on voit qu'on a une équipe à tout ce que c'est pas à tout ce que c'est. Donc, ça c'est quand même ça a l'air mieux. Par contre, il faut essayer de comprendre quand même ce qui se passe parce que c'est assez bizarre que juste en déplaçant le dipôle, on arrive à le rendre invariant par hôtesse. On ne s'y attendait pas du tout, les chaînes ne prenaient pas ce qui se passait. Ce n'est pas très simple. Alors, ce qui se passe ? Comme tout à l'heure, on va regarder l'angle zéro et l'angle 45. D'accord ? Ça, c'est le plan de masse qui se passe. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le résonateur vient perturber le plan de masse qui est un plan de masse de dimension finie et qui, d'une certaine manière, résonne aussi comme mon gros dipôle. C'est très exagéré, mais c'est un peu pas ça. Donc, le plan de masse à zéro, si on l'éclaire comme ça, on l'éclaire comme ça et on regarde la crosse. Ça, c'est le courant induit sur le plan de masse en crosse. OK ? Là, je n'ai pas... En cours, là, on aurait un max de... Enfin, on aurait beaucoup de courants sur cette direction-là, mais là, on regarde que la crosse qu'on a quasiment. Par contre, quand on fait tourner le plan de masse de 45 degrés, ce qu'on voit, c'est qu'on a des composantes, on a des petits courants. D'accord ? Sur les bornes, notamment, mais par symétrie, en fait, celui-là, il va être opposé à celui-là et la résultante en crosse, elle est nue. Elle est nue. Mais on a quand même des petits courants. Donc, le plan de masse en lui-même, il n'est pas du tout inerte. C'est ça qu'il faut retenir. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faut se rappeler la condition. Donc, on veut l'amplitude égale et le déphasage de pi sur 2. Donc, on peut regarder un petit peu en fonction de la phase de l'utilisation. Donc là, on est à 0. Donc, A0 dans la longue de la caractère de la caractère qui est mal. Et là, on voit que quand on tourne de la caractère dans cette équipation de son numéro de grès, il a tendance à, parmi tout, perturber le tournage. Quand on tourne, disons, des 45 y, on voit que ça commence sa perte tournage. Ce n'est pas encore un grand pôle, mais ça perturbe de l'utilisation de la caractère. Mais quand on a une cité avec 90, donc là, c'est la condition de la quadrature, c'est celle qui nous intéresse. Là, on voit que par contre, la cimétée est complètement cassée. Le réglement interdit va complètement casser la cimétée. Et il se trouve que comme le dipôle, c'est du micro-strip et que le plan de masse, ce n'est pas du micro-strip, mais c'est une espèce de gros dipôle, ils ont par nature un déphasage de pi entre les deux. Et donc, ça marche, ça fait des tags qui sont invariants par rotation quand on vient perturber le plan de masse en mettant un dipôle près du bord. C'est comme si on venait un peu excité, c'est comme si on avait un élément qui n'est pas ralité, et ça marche. On va le voir en mesure, alors il y a quelques dimensionnements à faire et tout ça, notamment, mais on a quelque chose qui est, alors, c'est pas invariant, mais par contre, c'est des R7 beaucoup élevés. C'est-à-dire que si on regarde au même temps de cette idée, on est capable de le détecter. C'est-à-dire qu'en mesure, on est capable de le voir quelque soit l'angle. Alors là, on voit la différence entre un bon design dont on est assez bien, et un design un peu moins bon. Pour un autre photographeur, on ne va pas lui faire le rapprocher un peu plus. Alors, on a une grande écargure. Ça donne un petit peu l'idée de... Donc, on a fait des mesures à la fois en environnement semi-anécoïque et puis ça, c'est en environnement réel. Donc, on arrive effectivement à avoir une taille invariance par rotation. En cause. En cause, c'est facile, il suffit d'avoir une symétrie circulaire. C'est très simple. Voilà. Pour conclure sur ces aspects invariance par rotation, on a introduit une méthode, déjà un critère analytique et puis une méthode pour faire des tags invariants par rotation avec des dipôles dont la fréquence va être shiftée un peu et avec une orientée sur la suite de 40-0 par rapport à l'autre. On a fait... C'est une bonne preuve de concept parce qu'on a quand même des acteurs très intéressants. Bon, c'est simple et ça donne une bonne idée de ce qui se passe, mais c'est sensible aux tolérances de fabrication. Ce n'est pas très pratique. On a vu aussi qu'on pouvait faire en perturbant le plan de masse des tags invariants par rotation et ça a des avantages. Donc, on a un résonateur parlement, on a une occupation spectrale plus ferme et ça a surtout un RCS élevé qui est compatible avec des lectures en environnement réel. Voilà. Merci pour votre attention. C'est du micro-strip, c'est tout ça. Donc, en fait, le plan de masse est lié à une mètre et là, il est représenté. Là, on a différents types de plans de masse. Là, on a affaire avec un plan de masse carré avec des études par exemple, c'est un renombre et c'est un renombre. Et donc, en fait, ils sont espacés de bonheur et on a deux modes et il y a le micro-strip lui-même. Ça, c'est une résonance. Il y a aussi la résonance du plan de masse lui-même qui est toujours un bon niveau de taille. Ah oui, c'est important. Absolument. Oui, c'est vrai. Alors, on a essayé. Donc, vous voyez, on a fait différentes formes. Ça devient un paramètre du design. Donc, effectivement, c'est important. Là, on est quand même avec des tailles. C'est 9 centinèles donc c'est un peu plus gros qu'une carte de crédit. Ça reste compatible avec l'application. Oui, après, il y a d'autres approches pour faire de l'invariance par rotation, notamment au niveau lecteur. Il y a par exemple Nicolas qui a travaillé là-dessus. On peut regarder des invariants de la matrice de scattering. Là, on travaille vraiment au niveau du tag. Ça fait déjà pas mal de regarder à certains niveau tag parce que c'est très contraint au niveau du tag. Vous cherchez des problèmes, oui. Non, c'est sur un objet type carton ou sur quelque chose. On peut le coller sans regarder l'orientation et là, ça marche. ça fait une bonne question. Le problème de ça, c'est qu'on va avoir des effets réseaux. Grosso modo, il va y avoir un déphasage qui va être lié juste à l'effet réseau qu'ils ont long qui est arrivée là et elle a parcouru un peu plus de chemin que celle-là. En fait, la condition de 90 degrés de déphasage, elle n'est plus trop valable. Ça, on peut le calculer. Grosso modo, ça reste correct jusqu'à 30 degrés si on est généreux avec nos designs. Mais de toute façon, à partir de 30 degrés, souvent, le champ rétroductuel, c'est du micro-strip, donc ce n'est pas isoproque. C'est plutôt du cost. Donc de toute façon, on ne détecte déjà plus. Donc 30 degrés, c'est bien. Oui, absolument. Ça marche rapide. Là, c'est wrong. C'est en influence, mais ça marche quand même du cas. Ah oui, oui, vous parlez. Oui, oui, non. Vous ne devriez pas le faire. Non, c'est vrai, c'est pour des notions. C'est normal. Non, c'est normal. OK. Merci. On va passer à la dernière présentation de la matinée. Je profite là pour les présentateurs de l'après-midi. Si vous n'avez pas encore donné votre présentation, de venir. pour les présentation Merci.